Est-ce que t'as passé un bon week-end ? Merci de partager quelques mots, je me fais un plaisir de papoter avec toi. Aujourd'hui on va parler du positif et du négatif, si tu veux bien j'ai choisi un sujet, voir quelles sont ces deux notions, comment on les rencontre tous les jours, comment voir que ce n'est qu'une et même chose, et comment on peut tirer des enseignements et ne pas se laisser avoir par nos comportements habituels qui vont nous juger, nous enfermer. Alors partagez-nous un petit mot sur ce que t'as fait aujourd'hui et si le sujet du jour t'intéresse. Plein de monde qui nous rejoignent, il y a plein de couche tard, il n'y a rien à la télé ou quoi ? C'est bon ça, on est mieux là, ensemble. Salut Hugo ! Salut Louisiane, merci pour la soirée, ça fait top, ma fille elle a kiffé, ah oui, allez, prenez le partage, je sais qu'elle vient, les belles histoires, j'ai ma grand-fine, Yannick, qui a fait 18 ans le 23 là, et le 22 j'avais une soirée un peu mode, un peu sympa, il y a plein de personnes où on se rencontre aussi pour le business et pour les autres qui arrivent actives, donc il y a Wookie qui organise ça, et ma fille arrête de défiler. Franchement, c'est vraiment les synchronicités, il y a déjà ma fille qui invite son vieux papa pour sortir en boîte et qui est d'accord pour venir. Tu vois la complicité, il y a une 4 années difficile, le 14-18, ça ne porte pas son nom pour rien, l'adolescence, 14-18, ça vous rappelle près de la guerre mondiale ? Et j'ai décidé de ne pas faire comme nos parents, tu sais, soit zapper, soit être dur, non, tu accueilles, tu accueilles, tu confrontes, tu t'en vas, ça te rappelle ton histoire, et bien ces 4 années, aujourd'hui j'ai une gamine de 18 ans épanouie, à l'aise avec son père, et vous savez mesdames et messieurs qu'une jeune fille crée ses rapports à l'homme avec sa relation à son père. S'il y a des questions là-dessus, je pourrais t'éclairer. Donc tu vois, ça c'est un truc aussi, à 14 ans, je dis Indiana, t'es en train de devenir une femme, tu vas rencontrer les hommes, je suis un père et je suis aussi un homme, et tu vas rencontrer les hommes à travers moi, si ça se passe mal avec moi, ça se passera dur avec tous les hommes de ta vie, et tu vas ramer. Alors fais une belle relation avec ton père, et tu verras que ça va t'aider aussi. Rappelez-vous les enfants, vous avez les moyens de transformer vos parents. Si tu vois ton père comme un vieux con, t'écoutes rien, des fois il y a des bases, c'est vrai, mais il va s'enfermer là-dedans. Et si tu vois ta mère comme une sorcière qui te casse à prise, si tu vois que ça, elle peut s'enfermer là-dedans. Vraiment on a un pouvoir, si tu vois le prof comme un connard qui est là pour te contrôler, te mettre des notes, il peut se transformer, ça marche dans les deux sens. Donc écoute, voilà les cadeaux, déjà elle appelle un Uber, et c'est trop fort le Uber, c'est un pote à moi qui est un boxeur de cheville à la rue qui est adorable, et qui lui offre la course, si tu vois, si tu imagines. Et donc elle, elle était venue pour s'amuser, et aussi comme elle a envie de défiler, de trouver une première occasion de défiler. Mais on descend, la première personne qu'on croise, une blague sympa là, et qui dit, elle est belle, t'appuies, t'as déjà défilé ? Elle dit, non j'aimerais bien, elle me sort sa carte et elle organise le défilé. Donc tu vois, quand t'es ouvert, quand t'es aligné, elle passe le bac, elle se prend pas la tête, elle fait du mieux qu'elle peut. Elle est en train de se rendre compte de plein de choses sur la relation amicale, toxique, à son rythme. Et franchement, c'est vraiment encourageant. Et donc voilà les cadeaux, le Uber qui est offert, la première personne pour le défiler, et puis dedans plein de rencontres, plein de belles choses. Ah oui, il y avait du kick ce soir, on a dit, ouais, on enregistre 7 programmes là, j'en enregistre tellement une notoriété, et juste pour le plaisir, parfois j'ai des belles paroles, ça fait du bien à tout le monde, continuez, continuez. Alors, je fais ma petite pause. Voilà, voilà, je fais une petite pause. Donc, je vous raconte en deux secondes la vie de cet homme. Parce que c'est lui-même qui a raconté sa vie, hein. Je ne dévoile pas un secret, non, quand il y a un secret, c'est lui-même qui parlait de sa vie, parce que j'ai écouté plusieurs de ses vidéos. Donc, voilà, en plus c'est un boxeur, voilà, il fait de la boxe. Donc avant, quand on venait le chercher, qu'on venait le titiller, le mec, lui, c'est pas compliqué, un coup de boule à la tête, ou... Voilà, voilà, il fallait surtout pas venir l'emmerder, quoi. Et puis un jour, donc, alors, il y a eu séparation de sa femme, bien sûr, elle n'en pouvait plus de lui. Et puis, problème avec ses enfants, hein, de relation avec ses enfants, voilà. Et un jour, un jour, il s'est passé quelque chose dans sa vie, donc je ne me rappelle plus quoi. Et c'est là qu'il a ouvert les yeux, et qu'il s'est rendu compte qu'il devait changer. Qu'il n'était pas possible de rester comme ça. Il était très, il était énormément dans son ego, là, parce que les hommes, les femmes, moi-même, j'ai mon ego, hein, qui me fait manger, donc, je ne vais pas dire que je n'ai pas d'ego, c'est pas vrai. On a tous un ego, plus ou moins fort. Mais moi, il est costaud, le mien, il me fait manger, il m'énerve. Bon, bref, et lui, du coup, il était vraiment dans l'ego, mais vraiment, et puis un jour, il a changé. Il s'est passé quelque chose dans sa vie, je ne me souviens plus ce qu'il a dit, et il a changé le petit peu. Et du coup, là, je suis très contente, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas suivi ces vidéos, qu'on par hasard, je tombe dessus, là, ce matin. Donc, là, il est 8h26. Et, j'ai appris ça, donc, j'apprends avec vous, que, wow, sa fille, il a 18 ans, je n'ai pas vu le temps passer, moi. Mais oui, quand il nous parlait de ses enfants, elles étaient beaucoup plus petites, donc, je n'ai pas vu le temps passer, 18 ans, wow. Et là, il fait tout pour, il fait vraiment tout pour avoir une bonne relation avec sa fille, parce que c'est très, très important. Et là, comme il dit, sa fille de 18 ans, qui l'invite à aller en boîte de nuit, le papa, le vieux papa, aller en boîte de nuit avec sa fille, franchement. Au moins, le papa est là, déjà, il peut voir ce qui va se passer. Voilà, déjà, le papa, hein, le papa, vous y allez, hein, comme ça, au moins, vous voyez déjà ce qui va se passer. Laissez, laissez vivre votre fille, elle a 18 ans, hein, laissez vivre votre fille. Mais au moins, vous serez rassuré, vous êtes là, vous êtes sur place, si votre fille vous dit de venir, eh bien, allez-y, allez-y. Si vous êtes avec votre femme, par exemple, là, je ne sais pas s'il a une femme ou pas, vous êtes avec votre femme, votre fille ou votre fils vous invite à aller en boîte de nuit, eh bien, exceptionnellement, allez-y. Allez, vous allez en couple, hein, c'est normal, hein, bien sûr, hein, vous allez en couple, hein, mais allez-y. Voilà, ça apportera quelque chose à votre enfant, quoi, voilà, parce que les relations des parents et des enfants ne sont pas faciles, sont très, très difficiles. Et là, moi, je trouve ça fabuleux, voilà, moi, je vous le dis, c'est génial, parce qu'il a vachement évolué, le type. Ah oui, oui, il a vachement évolué, hein. Parce que c'est le mec castagneur, quoi, il ne fallait pas venir lui dire un mot de travers ou quoi que ce soit, hein. Et là, franchement, mais qu'est-ce qu'il a beaucoup changé, c'est, wow. Donc voilà, je voulais vous partager ce petit morceau de vidéo. Je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo. Je ne sais pas, comment je pourrais dire. Relation père-fille. En tout cas, c'est ce qui me vient quand j'ai vu le début de la vidéo et qu'il a parlé de sa relation avec sa fille. Et franchement, là, je tenais à le partager parce que, wow, le mec, il n'est pas resté dans son truc, buté toute sa vie. Voilà, je prends l'exemple de mon père qui a 73 ans. Et lui, depuis toute petite que je le connais, je l'ai toujours entendu que gueuler. Bon, bref. J'ai 43 ans et mon père, il n'a pas changé, hein. Non, non, il n'a pas changé, mon père. Ah non, mais il y a des fois, un con, ça reste un con, hein. Malheureusement, ça n'évolue pas. Donc, j'attends de voir. Je ne sais pas, peut-être que, peut-être qu'à 80 ans, il va évoluer. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je confirme que depuis toute petite à maintenant. insupportable. Alors que là, ce type, ce type, il a vachement évolué. Par rapport à la vision de la vie. Et moi, je trouve ça génial. Et franchement, montrez ces vidéos à vos parents. là, cette vidéo-là. Pas ce que je suis en train de dire, on s'en fout. Montrez juste le début de la vidéo du monsieur qui parle par rapport à sa fille. Pourtant, il a eu des moments difficiles avec ses enfants. Je peux vous le dire, hein. Donc, montrez que ça. Ne montrez pas le restant de ce que je vous dis. On s'en fout de moi, quoi. On s'en fout. Peut-être le passage entre, oui, ma relation, moi, avec mon père. C'est pour vous montrer que, il faudrait dire à votre papa, à votre maman, bon, allez à ton âge, maintenant, il faudrait peut-être qu'il y ait un changement. Il faudrait peut-être que, voilà, il faudrait qu'on s'assoie tous, là, les enfants et les parents, et qu'on mette à plat ce qu'on a à dire, qu'on mette à plat. Et qu'on aimerait dire à nos parents, voilà, moi, j'aimerais plus que tu sois comme ci, comme ça. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que tu peux ? Voilà. Et vous, les parents, c'est pareil. Dites à vos enfants ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, ce qui ne va pas. ou ce qui va. Voilà, mettez ça à plat. Et c'est très important. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada